Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 8h45, je vais en direction du café de Cédric Grolet. Alors oui, je sais, je sais, vous en avez marre de Cédric Grolet, mais moi ça fait longtemps, moi j'ai jamais testé son café. Et vous savez que j'aime tester, j'aime découvrir, et il faut, il faut là que j'y aille, let's go ! Je suis au café, j'ai commandé, j'en ai pas eu pour trop cher, en vrai j'en ai eu pour 15€, ça va je trouve. Enfin je sais pas, on va pas compte. Mais on va voir si au niveau, en termes de prix et de qualité, ça vaut le coup. En vrai, il n'y a pas trop de monde, c'est trop cool, et ça va super vite. Ça y est, je suis installée, alors je me suis mis au Starbucks, quelle audace ! C'est trop cool, le matin à Paris, t'as personne, t'es tranquille. Le matin à Paris, c'est un peu comme le mois d'août à Paris. Ceux qui sont déjà allés à Paris au mois d'août, c'est incroyable, il n'y a personne. Du coup j'ai pris un latté coco. Alors je trouve qu'il est bon, on sent bien la coco, mais je trouve que le café n'est pas trop fort. Je sens plus la coco que le café. J'aime bien parce qu'on sent que c'est un bon lait végétal coco, donc ça, ça fait plaisir en fait. Ensuite, on passe au... Alors j'ai déjà croqué parce que je voulais tester pour Insta. Par contre le croissant, je l'ai gardé pour vous. Regardez-moi cette merveille, c'est une merveille. Moi quand je vois ça là, ça me fait kiffer. La part de cookies coûte 5 euros. Je trouve que ça va parce que c'est quand même assez épais. Il y a quand même pas mal de garniture. Alors, on sent bien la pistache. Mais il y a un truc qu'on sent, et je trouve ça dommage, c'est comme s'il y avait des cristaux de sucre. Le fait que ce soit épais, ça fait kiffer, c'est généreux. La pistache est très très bonne. Après, étonnamment... Ah, le pigeon, le pauvre. Il y a un pigeon, il a failli se prendre un vélo. Bref, étonnamment, je trouve que c'est pas écœurant. Il y a beaucoup de garniture, c'est épais, mais c'est pas lourd. Et ça, j'aime. Ok, maintenant, on passe au croissant. Donc là, c'est un croissant fourré à la vanille. Et je voulais trop prendre le pistache, mais je me suis dit, vas-y, calme-toi avec la pistache. Et apparemment, le vanille, c'est le meilleur. Non, mais c'est pas pratique, les gars. Ça se repart là. C'est un bélier croissant, en fait. Je vais essayer d'avoir la crème. Le bélier est trop bon, par contre. Le bélier, là. Ok. Ben, voilà. Les gens me regardent. Je me juge. J'en ai partout. Je me suis tachée de partout. En fait, c'est pas pratique du tout, ce truc. Mais regardez. C'est pas du tout pratique. En fait, la crème, elle est trop liquide. La crème est super bonne, mais elle est trop, trop liquide. Concernant le croissant, trop bon. Le bélier, il est trop bon. La crème, à l'intérieur, elle est trop bonne. On dirait comme un peu de la crème dessert, vous savez, d'anette vanille. Ça me fait penser à ça, mais en meilleure qualité. Moins sucré. On sent bien le goût de vanille. Et en fait, c'est ça que je trouve ouf. C'est que je trouve ça pas lourd. Je trouve ça pas gras. En fait, on sent la différence entre un beignet de supermarché ou un beignet que tu peux même trouver dans certaines boulangeries. Avec celui-ci, il y a une légèreté qui est juste incroyable. Et ça, bravo. Je crois que pour ses pâtisseries trompe-l'œil aussi, c'est ce qu'il fait en fait. Il utilise vraiment des ingrédients bruts, moins sucrés, moins transformés. Et ça, ça se sent en fait, même dans son café. Donc je suis trop contente d'avoir testé mon café. Le mec, il m'a regardé ma souris. C'est trop gênant. Je suis trop gênée. J'aime pas. Alors même si je sais que vous n'en pouvez plus de Cédric Grolet, moi, je suis trop, trop contente de l'avoir fait. 15 euros pour deux produits, enfin pour trois produits en vrai, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Mais là, je regarde, il y a Cédric Grolet. Donc il y a Cédric Grolet Café et Cédric Grolet Normal sur l'avenue de l'Opéra. Et il y a une queue de fou en fait. Après tant d'années, il y a toujours la même queue. Je trouve ça incroyable. Je trouve que son marketing est incroyable. Un peu grâce aux influenceurs, je trouve. C'est un peu grâce à nous. On pourrait avoir des parts quand même de son entreprise. Parce qu'on fait que t'essais, ouais. Non, mon sac, il s'est emballé. C'est une cata. Le mec, il est repassé. Il m'a ressourri. Je crois que je me suis fait draguée par le sourire, les gars. En plus, c'était pas si mal. Mais bon, pas le moment. Mimi Diary. J'aime trop les gens qui sourient comme ça. J'aime trop. Je sais pas, ça fait du bien. Ça fait du beau mot au cœur. Ça peut te refaire une journée. Quelqu'un qui sourit, mais tu sais, genre pour rien, naturellement, comme ça. Là, je passe une belle matinée. Un bon début de journée. Et c'est parti ! Coucou ! Nous sommes le lendemain de la dégustation de Sénèque-Grolet. Et donc là, je me dirige vers l'épicerie, la grande épicerie, le bon marché, dans le 7e arrondissement. Donc nous sommes dans les quartiers chic de Paris. Et du coup, là-bas, vous pouvez retrouver plein de grandes pâtisseries de luxe, de produits de luxe. Enfin bref, plein de choses. On va voir. En vrai, j'y suis jamais allée. Donc on va découvrir ça ensemble, les amis ! C'est fou parce que je trouve que dans les quartiers, genre 7e, 16e, enfin les quartiers un peu chic, pas grand monde dans les rues. Contrairement aux autres quartiers, quoi. C'est hyper grand. Et en fait, vous avez vraiment... C'est comme une épicerie. Alors après, est-ce que c'est cher ? En termes de prix, je trouve que ça va. C'est plutôt raisonnable. Enquête d'action, là. Un euro de chocolat ? Ouais, quand même ! Oh my god ! Pistage chocolat. 16 balles. Au revoir ! 10 euros la tablette de chocolat. Nous sommes sur du chocolat de luxe. J'ai pris un truc qui m'a fait un peu de l'œil. Et du coup, j'ai un petit moyen de comparaison avec une pâtisserie que j'avais déjà essayée l'année dernière. Là, je rejoins des amis. Et du coup, on va tester apparemment la meilleure boulangerie du 10e. Comme ça, adresse à retenir si jamais c'est très très bon. C'est vrai que t'as pris, Amine. C'est cassé tunisienne. Avec Larissa. Là, je suis bien là. J'ai pris une focaccia, les gars. Elle est énorme ! Il s'est sacrifié pour lui. Merci, tu as sauvé ma focaccia. Par contre, ça sent archi bon. Et le monsieur, trop gentil, il m'a offert la fricassée, le fricassée, l'africassée, une fricassée, un fricassée, je ne sais pas. Un, je crois. Regardez que les gens, ils vont manger de Larissa. On fait un petit pique-nique au Casal Saint-Martin. Ah, il n'y a pas de serviette. Donc là, en fait, dans la focaccia, vous avez avocat, tomate mozza, pesto, salade. Le canard, il a attrapé le bouffant en vol. Ah ouais, mais complètement. C'est quoi ? Le fricassée. Ça me rappelle mon enfance. Tu en as pas un faux bled ? Ouais. Tu es une deuxième ? Bah oui. Mais regardez, Amine. Il est en train de donner des trucs au canard. Wesh ! Bah écoutez, vous en pensez quoi de cette boulangerie-là ? C'est pas mal. Pour moi, il y a l'accueil. C'est pas la première fois que j'y vais. L'accueil 10 sur 10. On a patienté avec un café gras. Ils ont offert à tout le monde quelque chose. Ça, c'est un escargot. Il y a quoi dedans ? Olive chills. Hum. Les olives, elles sont super bonnes, je trouve. Il y a un truc qui pense que je jette quelque chose alors que je jette rien. Notre film, c'est Amine qui jette de la nourriture au canard. J'adore ça. On va se faire attaquer, tu vas rien comprendre. Amine, t'as pris quoi en dessert ? J'ai pris une tarte poire chocolat. On dirait que j'ai pris un truc de malade. Mais elle est spéciale, celle-là. Il y a quoi de spéciale ? Je sais pas, c'est un feeling entre elle et moi. Je peux pas se raconter. Oh, j'ai envie de goûter. Là, c'est un feeling entre nous deux et elle. Très, très bon. Moi, j'aime pas trop la poire chocolat, mais elle l'a. Elle a pris un pistache. Marie et moi, on a une histoire d'amour avec la pistache. C'est mon beignet. Bon, là, il a pris un petit coup sur la gueule. C'est comme ça. Pour avoir goûté le beignet là, parce que c'est un beignet croissant que j'ai goûté ce matin. Enfin, hier matin. Trop bon. Et franchement, leur beignet, il est trop bon là aussi. Ça fait un peu pistache chimique. Mais ça va, je trouve que c'est subtil quand même. On sait que c'est pas de la vraie pistache machin. Même, regarde, le cookie, c'est pareil. Oh, c'est une catastre. Pareil. Ça a pas l'air enchanté, quoi. C'est bon pour de vrai. C'est très bon. Très bon. Faut dire la vérité. Très, très bon. Mais ça manque de subtilité, je trouve. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Attends. Par là, autre. Ouais. Critique Cédric Grolet. On le critique. Mais les produits qu'il utilise, c'est quand même quelque chose. Genre, c'est hyper brut. Tous les produits, t'as pas de sucre ajouté. C'est le vrai produit. Le vrai produit. Et là, tu sens. Là, tu sens que, voilà. Vu que je teste beaucoup de trucs, maintenant, je m'y connais un peu. J'avoue. Mais ça reste très, très bon quand même. La reine va goûter. Queen M. Je suis connue, vous savez, dans le milieu. Dans le milieu de la connerie. C'est pas mal. Faut mieux faire. Mais c'est pas mal. Mais c'est un peu comme le beignet. Pour moi, c'est de la pistache chimique un peu. J'aimerais bien goûter le cookie de Cédric Grolet. Mais il est fermé pour lui. De toute façon, je n'irai pas. Ma belle-sœur m'a dit que ce n'était pas une belle personne. Parce qu'elle a travaillé pour lui et c'est un peu un tyran. Breaking news ! Je ne dirai pas son prénom. Vous ne me tirez pas les verres du nez. Mais apparemment, ce n'est pas une très gentille personne, ce monsieur. Donc, du coup, je n'aime pas trop donner de l'argent aux gens méchants. Même si je commande sur Amazon. Donc, voilà. J'ai écrit sur leur truc, meilleure boulangerie du 10e. Ouais. Tu ne crois pas trop ? Non. Tu sais ce qu'on va faire ? Quand tu reviendras, on va aller lire la meilleure boulangerie de Paris. Alors là, on va dans notre bubble tea préféré. Alors, moi, je n'aime pas les frais de tapioca. Et je n'avais pas vu qu'il y en avait dedans. Elles sont caramelisées trop, trop bon. My life, on back my life. Attends, je peux goûter ? Moi, j'ai pris fruits de la passion, framboise et paire de tapioca caramelisé. Tu sais ce que j'aime avec leur bubble tea ? C'est quoi ? C'est qu'ils ne sont pas trop sucrés. Ouais, c'est vrai. Ils sont bons. Le monsieur était intéressé par la vidéo, je crois. C'est vrai. Migny, il a pris crème brûlée. Dingré. En fait, ça a vraiment le goût de la crème brûlée. Il est trop bon, tiens. T'as goûté trop ou quoi ? Moi, j'ai goûté, j'ai goûté. Il est grand bon. Moi, c'est du citron vert, truc comme ça. C'est un truc assez simple. Frais. Avec perles de tapioca caramelisée. Allez-y. Delicioso. C'est dingue. Je me suis laissée tentée par des trompe-œil que j'ai vus à Nation, sur Paris. Nous avons la cacahuète et la pistache. Voilà. Et oui, et oui, et oui. Et oui. Dégoutant, dégoutant. C'est bien. Et là, j'ai l'impression que j'ai mangé pour 10 années de sucre. Depuis que je suis à Paris, je ne fais que ça, quoi. Alors, vous avez pu voir, je suis partie à la grande épicerie. Et du coup, j'ai pris des oursons en chocolat. La marque Angelina, vous savez, c'est ceux qui font les... Alors, c'est Maria qui m'a dit ça, parce que du coup, moi, je ne le savais même pas. Ils font les chocolats chauds épais, là. Apparemment, c'est très connu, mais... En fait, ça me dit un truc, mais je ne me souviens pas d'avoir déjà goûté leur chocolat chaud. Vu que j'ai déjà goûté ce tirilignac, on va goûter ceux-là. On va voir, on va comparer. Et après, on goûtera les trompe-l'œil. Et franchement, je trouve qu'ils sont trop mignons. Oula, ne tombe pas, toi. Déjà, le chocolat, il sent super bon. Regardez. Je pense que je vais aimer. Oh, c'est trop bon. La guimauve, elle est trop bonne. Elle est moins dense que celle de Cyrilignac. Elle est plus fluffy. Il aime trop. Le chocolat est trop bon. La guimauve, elle est... Alors, on ne sent pas trop la vanille, mais ça sent trop bon. Le chocolat est trop bon, en fait. Pas trop sucré, ça va. Un peu, mais... Sucré parce qu'il y a du chocolat. J'adore la guimauve. J'aime. Trop bonne. Oui, oui, oui. On aime, on aime. Ça fond dans la bouche, la guimauve. Pépite. La boîte de 4, 14,50. Quand même, cher. Je me suis arrêtée dans une pâtisserie au hasard. Mon pote amie, il dit, mais viens, on va voir là et tout. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air Instagram. Je fais, bon, bah, vas-y, on va voir. Je vois quoi ? J'ai testé leur trompe-leuil pistache. Alors, de base, je n'arrivais pas à choisir entre la cacahuète ou la pistache. Et j'ai fait, allez, c'est bon, je prends les deux, je m'en fous. La petite cacahuète. Et la boulangère, elle m'a dit, prends la cacahuète, c'est la meilleure. Déguchons ça. Donc, on va commencer avec la cacahuète. Voilà, donc, pour la cacahuète, vous avez une coque assez fine avec une mousse vanille et un insert comme praliné cacahuète. Et pour la pistache, ça va être le même principe. Pareil, vous avez une coque, une mousse pistache et un insert pistache. On sent que la mousse est assez aérienne quand on prend une cuillère. La cacahuète est bonne. La mousse vanille est trop, trop bonne. C'est hyper léger. C'est tout ce que j'aime dans les mousses. Moi, j'aime quand c'est assez aérien. Et l'insert cacahuète est trop, trop bonne aussi. C'est de la cacahuète croustillante. J'aime ce gâteau. 7,50 euros. J'aime. Vraiment, c'est léger. C'est bien réalisé. Moi, franchement, la cacahuète, je la trouve trop bonne. Maintenant, la pistache. Vous savez que je suis intransigeante avec la pistache. Franchement, belle réalisation. C'est bien fait. Non. Alors là, pour le coup, je suis trop déçue. Trop, trop déçue. Déjà, de 1, la pistache est plus lourde. Genre, la crème est beaucoup plus lourde. Comme s'il y avait du chocolat blanc dedans. C'est pas mousse, c'est crème. Et je ne sens pas du tout, mais pas du tout la pistache. Il n'y a même pas un seul goût de pistache. Je n'arrive même pas à reconnaître le goût. Franchement, je ne sens que le chocolat blanc. C'est dommage. Franchement, c'est trop dommage. Parce que c'est bien fait. Ils ont beaucoup de trompe-leuils. Ils ont beaucoup de fruits. Du coup, la pistache, elle coûte 9 euros. Donc, elle est plus chère, mais à moins goût. Ça, c'est un peu décevant. C'est quand même, je pense, une adresse à garder dans son répertoire. Parce qu'ils ont des très belles présentations. Des très beaux gâteaux. Quand j'y suis allée, il y avait du monde. Ça a l'air bon. Les autres fruits, ils sont peut-être meilleurs aussi. Parce que du coup, moi, je me suis concentrée sur des trucs assez gourmands. A voir. A tester les fruits. C'est vrai que je ne t'ai jamais les fruits. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'attire le plus. La cacahuète, 10 sur 10. Je n'ai rien à dire. Franchement, je trouve ça trop bon. C'est léger. Ça fait du bien. La pistache, je trouve déçue. Si vous voulez un vrai goût de pistache, n'allez pas prendre la pistache. Voilà. Je me suis régalée. Chaque fois que je vais sur Paris, j'aime trop faire des food tours où je teste plein d'adresses. J'aime trop. C'est ma vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Et là, je ne serai plus en France. Je vous aime fort. N'oubliez pas de s'abonner pour la force. Ça me fait énormément plaisir. Love you. Sous-titrage ST' 501